Hi guys ! Aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie de ma précédente vidéo qui sera dans le i du coup c'est dans la continuité donc ce serait bien que vous alliez la voir parce qu'elle a fait l'intro là-bas quoi parce que là je vais pas refaire l'intro je vais directement parler des deux livres dont je dois parler aujourd'hui voilà donc c'est parti pour la seconde partie comme vous avez vu sur la miniature le premier livre dont je vais vous parler c'est King Kong Théoride de Virginie Despentes du coup elle est née en 1969 en France elle est écrivaine et réalisatrice française et le livre a été publié en 2006 c'est un livre que j'avais lu il y a des années mais que j'ai relu pour la vidéo parce que je ne me souvenais pas forcément de tout et pas du tout même et je pense que celui il est dit tellement de faits réels qui devraient être lu vraiment par beaucoup de monde je pense que parmi les quatre c'est celui que je conseillerais le plus à lire parce que vraiment il dit vraiment beaucoup de choses tu dis mais oui 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 et du coup tu t'as envie de le faire lire aux gens pour que tu comprends maintenant tu comprends maintenant que je l'ai relu je suis pas forcément d'accord avec tout mais avec les faits majeurs oui parce que c'est même pas des idées c'est des faits là aussi je vais pareil je vais encore vous lire enfin comme dans la vidéo précédente je vais vous lire des passages du livre et je dévois près dessus en fait tout simplement tout d'abord je vais vous lire encore le derrière j'écris de chez les moches pour les moches les vieilles les camionneuses les frigides les mal baisées les imbaisables heureusement que je suis pas monétisée parce que j'aurais pu démoniser les itériques les tarés toutes les exclus du grand marché à la bonne meuf et je commence par là pour que les choses soient claires je ne m'excuse de rien je ne viens pas me plaindre je ne changerai ma place contre aucune autre parce qu'être virginité pente mais sans l'être une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire je pense que c'est quand même si le dire je sais pas si pour la raison pour laquelle elle a écrit ce livre en fait elle a été violée quand elle avait 17 ans et du coup elle va en parler dans le livre et voilà mais c'est parti je pense à lire toujours fliqué par les hommes qui continuent de se mêler de nos affaires et d'indiquer ce qui est bon ou mal pour nous mais surtout par les autres femmes via la famille les journaux féminins et le discours courant donc ça c'est vrai que du coup je vous montre des exemples c'est vrai que les journaux féminins il y en a beaucoup moins pour les hommes avant pour les femmes il y en a beaucoup beaucoup enfin les femmes sont censées prendre plus soin d'elle que les hommes apparemment donc ça c'est la société qui l'a décidé là ça évolue mais avant c'était comment perdre du poids garder sa ligne manger sain et souvent ça va être du coup avec une femme hyper fine parce qu'en plus il y a aussi un idéal féminin en fait physique surtout ceux qui vont être vraiment sur le physique manger sain franchement c'est par rapport aux journaux féminins ça doit être ça vraiment donc ça et c'est vraiment oppressant pour la femme en fait du coup parce qu'elle va se dire ah oui il faudrait que je fasse attention sur ce que je mange ah oui c'est pour ça que je perds du poids alors que l'idéal féminin c'est même pas question de santé c'est question d'esthétique et c'est ça qui est dangereux par exemple moi je sais que je serais pas considérer l'instituté française comme un idéal féminin en fait alors que je me pèse je ne suis pas en surpoids vous voyez je suis pas en surpoids donc je vais très bien ma santé bien mais je ne sais physiquement je ne pourrais pas être en magazine etc etc ce qui veut dire quand même qu'en fait c'est vraiment esthétique et c'est pas pour parce qu'elle a qui vont dire oui la santé etc non parce que si c'était la santé on verrait la même chose pour les hommes je me calme je suis désolée bref du coup sur ce point là c'est vrai que les journaux féminins je trouve ça hyper nocif nous mon compte d'assurance quant à notre légitimité à investir le politique au niveau du monde politique c'est vrai que les femmes on est sous représenté parce que bon on a vu plusieurs raisons je l'ai vu en terminale ou même plus tôt il y a des raisons souvent sociologiques enfin c'est quelque chose qui va être plus ouvert en fait de base aux hommes c'est vrai que du coup la femme elle va pas avoir l'assurance de se lancer dans ça bah non c'est pas pour moi et du coup c'est dommage c'est vrai que du coup voilà on est sous représenté après on est sous représenté aussi parce qu'il y a toujours eu des hommes avant du coup ça a dû se faire progressivement qu'il y ait des femmes qui viennent etc mais comme je dis il y a encore des raisons sociologiques c'est aussi qu'on considère que la femme doit succéder ses enfants voilà etc alors que l'homme bref plein de raisons qui fait que malheureusement les femmes sont sous représenté dans le milieu politique et j'espère que ça va du coup évoluer on entend aujourd'hui des hommes se lamenter de ce que l'émancipation féministe les dévirilise je sais même pas que ça existe ce mot dévirilise ils regrettent un état antérieur quand l'enfance prenait racine dans l'oppression féminine car la virilité traditionnelle est une entreprise aussi mutilatrice que l'assignement à la féminité qu'est ce que ça exige au juste être un homme un vrai et du coup bon elle va dire ensuite le modèle masculin donc par exemple taire sa sensibilité avoir honte de sa délicatesse de sa vulnérabilité il ya aussi les femmes qui sont touchées par cet idéal féminin mais aussi l'idée à le masculin les vidéos comme ça elles sont difficiles à faire dans le sens où elles sont ces défis de s'exprimer de choisir les bons mots parce que un mot ça peut changer toute la phrase tout le sens et ça peut être hyper mal interprété ça c'est hyper intéressant c'est pour ça que je lis donc ça c'est un extrait d'un autre livre s'appelle women ways and class aux etats unis et dans d'autres pays capitalistes les lois sur le viol en tant que règles ont été d'abord pensées pour la protection des hommes des classes aisées dont les filles et les épouses pouvaient être attaquées ce qui arrivait aux femmes et des classes ouvrières importait peu à la justice c'est ainsi que très peu d'hommes blancs étaient occupés pour les crimes sexuels qu'ils ont infligé à ces femmes donc ça c'est très triste mais c'est intéressant de savoir que de base même les lois contre les viols en de base étaient créés du coup pour protéger les hommes en fait malheureusement je pourrais pas lire tous les extraits que j'ai surligné parce que sinon ça va durer trop longtemps la parole de la femme qui accuse l'homme de viol est d'abord une parole qu'on met en doute donc c'est vrai que ça a changé au fur et à mesure des années qu'on va plus facilement croire une femme mais c'est vrai que ça a toujours été mis en doute on parle pas de présentation d'innocence on parle même par exemple si on dit à notre famille oui j'ai été violé bah souvent on m'a dévoilé non tu mens etc c'est très intéressant du coup là j'ai un passage en fait du coup elle dit qu'en gros souvent les hommes vont pas dire oui je l'ai violé en fait souvent ils vont excuser d'autres choses ils vont un peu ils vont appeler ça autrement donc ils vont dire oui ils ont un peu forcé une fille ils ont un peu déconné elle était trop bourrée et c'est vrai que souvent ils vont pas dire oui j'ai commis un viol oui je l'ai violé on dit souvent que le porno augmente le nombre de viols donc ça je savais pas mais apparemment c'est souvent dit du coup elle dit que c'est hypocrite et absurde donc c'est vrai que c'est hypocrite et absurde dans le sens où les viols il y en a toujours eu et avant il n'y avait pas de pornographie en fait je veux dire les viols ça existe depuis le début de l'humanité clairement depuis vraiment les femmes ont pris cher 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 ça c'est sûr que c'est totalement faux donc je fais des bêtises c'est dommage en fait il y a des parties que j'ai envie de vous lire mais c'est tellement vulgaire que je ne peux pas parce que là je ne serai même pas à démodiser elle sera supprimée ma vidéo donc on entend encore souvent dire grâce aux prostituées il y a moins de viols comme si les mâles ne pouvaient pas se retenir qu'ils doivent se décharger quelque part c'est vrai j'ai bien entendu cette phrase et j'ai pas réfléchi comme ça à chaque fois ça fait vraiment réfléchir à chaque fois le livre tu réfléchis mais ouais mais ouais là je vais finir du coup à la fin le féminisme est une aventure collective pour les femmes pour les hommes et pour les autres mes révolutions bien en marche une vision du monde un choix il ne s'agit pas d'opposer les petits avantages des femmes aux petits acquis des hommes mais bien de tout foutre en l'air sur ce salut les filles et mes routes pardon ça me fait rire comme fin tout foutre en l'air je pense que c'était juste un ouh mais non en fait on va quand même non parce que ça me fait peur un peu mais c'est fini pour ce livre du coup je vais passer au dernier livre c'est les droits des femmes face aux violences écrit par Marlène Schiappa Marlène Schiappa c'est du coup je vais vous le dire maintenant donc Marlène Schiappa c'est une ministre déléguée chargée de la citoyenneté elle en fonctionne depuis le 6 juillet 2020 donc pour ça mais elle a été secrétaire d'état chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre les discriminations du 17 mai 2017 à 2020 c'est vrai qu'en fait dès que j'ai commencé à lire ce livre je me suis dit c'est pas un point de vue très objectif c'est un peu trop c'est un peu trop enjolivé je sais pas comment elle s'expliquait je me suis dit c'est bizarre faut que je regarde qui c'est qui a écrit ce livre parce que je l'avais acheté etc mais je sais pas si j'ai lu Marlène Schiappa en fait je sais pas si j'avais vraiment lu et du coup après j'ai vu qui c'était je me suis dit je comprends mieux pourquoi c'est écrit comme ça j'ai surligné une phrase pour vous montrer la France s'est dotée ces dernières années d'un arsenal législatif très complet permettant de mieux protéger les femmes face aux violences sexistes et sexuelles là je me suis dit et du coup j'ai vu que c'était je me suis dit ah d'accord c'est plus qu'on s'est inscrit qu'on s'est écrit enfin bon voilà quoi je vais vous lire le derrière violence conjugale et intrafamiliale harcèlement de rue harcèlement sexuel ou sexiste au travail viol et agression sexuelle violence économique les femmes ont des droits solides mais ces droits restent trop plus connus moi je suis riche je suis neutre je suis trop obligé grâce à ce livre après MeToo et suite au relève des violences conjugales maîtriser toutes les lois et les nouveaux dispositifs de protection des femmes face aux violences pour ne rien laisser passer c'est intéressant parce que enfin quand j'ai vu ça je me suis dit ah bah c'est cool déjà parce que je suis en droit et en plus bon je pense pas qu'on va utiliser ça mais comme j'en aime et j'apprends certaines choses que je vais vous apprendre aussi par exemple pour dire harcèlement de rue en droit on va dire outrage sexiste c'est l'appellation juridique du coup de harcèlement de rue je trouve ça intéressant je trouve ça intéressant parce qu'il y a quelques mots par-ci par-là du coup que j'ai un peu appris dans ce petit livre ah et du coup je vais vous dire la définition aussi de l'outrage sexiste propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant soit crée à son encombre une situation intimidante hostile ou offensante donc moi ce qui m'a choquée par rapport à le harcèlement de rue c'est la peine en fait la contravention elle va de 90 euros à une amende de 750 euros lorsque la peine est aggravée le montant est à 1100 euros par exemple si c'est sur la mineur de moins de 15 ans c'est une peine aggravée en fait mais du coup 90 euros je trouve ça vraiment dérisoire 90 euros par rapport à des propos dégradants, humiliants intimidants, hostiles ou offensants je trouve 90 euros c'est très peu après je sais pas je sais pas j'aimerais savoir ce que les gens en pensent même vous pouvez me dire ce que vous en pensez mais je trouve que c'est vraiment peu aussi donc là j'ai encore de lire quelque chose qui est écrit cependant les difficultés restent nombreuses et entre août 2014 et 2007 ce sont les dernières données officielles disponibles seules 18 condamnations ont été prononcées pour l'infraction de harcèlement commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ou d'un support numérique ou électronique il n'en avait qu'une en 2014 5 en 2015 7 en 2016 puis 5 en 2017 donc ça veut dire que vraiment enfin ça veut dire que ça me fait un peu rire quand elle dit oui maintenant il y a une c'est solide etc alors qu'on voit les chiffres seulement 5 en 2017 c'est vraiment très peu 5 en la nation parce que 5 en la nation mais on se trouve il y a eu beaucoup plus de plaintes on le sait il y a beaucoup plus de plaintes 5 en la nation c'est vraiment en un an c'est très peu aussi j'ai appris du coup que le upskirting oh my god mon accent je suis désolée du coup c'est une pratique courante dans les pays asiatiques ou anglo-saxons qui a été relevé comme croissant ces dernières années en France le upskirting c'est par exemple le fait de prendre des photos sous les jupes de femmes en fait ça c'est considéré comme du upskirting du coup après je passe à la deuxième partie du livre donc qui s'intitule les droits des femmes face au viol et aux violences sexuelles déjà je tenais à dire que l'exhibition sexuelle s'est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende si tous les hommes qui faisaient ça pouvaient être condamnés ce serait hyper bien mais souvent ça se passe à des endroits où tu peux pas forcément l'attraper la personne pour lui dire ouais exhibition sexuelle je sais par exemple que ma tante avec ma grand-mère ils se promènent dans les bois une fois et ils ont vu un gars qui est venu devant eux et qui a montré son appareil génital voilà donc dans ces cas là tu vas pas dire attendez je prends votre nom pour porter blinde tu fuis mais bon au moins il y a la loi c'est déjà ça mais bon un an d'emprisonnement sachant que ça peut être choquant moi je pense qu'il faudrait les emprisonner de plus et surtout il faudrait peut-être les envoyer dans des endroits qui peuvent les aider psychologiquement parce que pour faire ça il faut peut-être qu'il y a un petit problème psychologique je sais pas et du coup tout ça en fait je vous ai pas dit mais tous les articles du coup c'est dans le code pénal l'article 222-23 du code pénal est à propos du viol je vais vous dire la définition plus la punition tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence contrainte, menace ou surprise est un viol le viol du coup est puni de 15 ans de réclusion criminelle et quand c'est dans des circonstances aggravantes le viol il est puni de 20 ans de réclusion criminelle par exemple si c'est commis sur un mineur de 15 ans c'est 20 ans de réclusion criminelle à propos du délai de prescription concernant le viol il s'étend à 30 ans quand le viol a été commis quand la personne était mineure c'est à dire par exemple que si j'étais violée à 7 ans par exemple j'ai jusqu'à mes 48 ans pour porter plainte par contre si par exemple j'ai été violée à mes 19 ans j'ai jusqu'à mes 39 ans pour porter plainte sinon c'est 20 ans voilà en fait enfin 20 ans après la date des faits moi personnellement je pense qu'il ne devrait pas y avoir de délai de prescription je vois pas pourquoi il y a un délai en fait certains vont se dire peut-être c'est pour la stabilité mais il n'y a pas question de stabilité à partir du moment où il y a un viol il n'y a pas du tout question de stabilité après peut-être qu'il y a plus de raisons que ça j'aimerais aller savoir s'il y avait des raisons mais sinon je ne suis pas pour un délai de prescription du coup voilà j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce livre enfin sur ce web je ne sais pas si on peut dire livre en fait ça me perturbe bon en tout cas c'est sûr j'ai tout lu mais bon je ne vous ai pas parlé de tout encore une fois après ça parlait aussi des violences dans le couple etc etc mais bon je pense que oh mais à chaque fois je vais passer pour une parano avec les moustiques qui passent du coup ce sera tout pour cette seconde vidéo j'espère que vous lirez certains des livres au moins un livre parmi lesquels que j'ai proposé en tout cas moi j'aime bien faire des vidéos comme ça parce que c'est intéressant parce que déjà ça m'oblige à lire parce que même si j'aime lire c'est vrai que des fois j'ai un peu besoin de motivation surtout pour lire pas mal en pas trop de temps donc ça c'est cool en plus j'apprends des choses je suis obligée de faire des recherches donc ça m'apprend vraiment des choses du coup comme je l'ai dit je vous conseille un livre parmi les 4 ce serait Klingkong Théorie bon après c'est un peu vulga dans la façon dont c'est écrit donc soyez pas choqués sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne nuit une bonne soirée merci d'avoir regardé ma vidéo vous pouvez vous abonner liker et commenter vous pouvez me suivre sur Instagram et sur TikTok qui sont en barre d'infos sur ce je vous dis bonne nuit bonne journée bonne soirée je vous dis bye bye pour une prochaine vidéo bye bye oh mais pas de violon comme ça bon après c'est parti – Sous-titrage FR 2021